Salut à tous c'est Toxy aujourd'hui une toute petite nouvelle vidéo clash royale où je vais vous parler d'un deck qui est un deck hyper connu parce que je crois que c'est celui de du champion du monde actuel ou enfin d'un mec qui est dans le top 5 actuel donc un deck qui est quand même assez joué et que je joue qui m'a permis de monter en fait pas mal au moins le mien est pas très up mais il m'a permis d'atteindre je crois presque les 4300 pas loin des 4300 trophées j'y suis pas encore donc voilà je vais vous parler de chaque carte de manière individuelle de manière un peu stratégique bon après attention je prétends pas tout savoir mais c'est juste voilà des petits conseils que je peux que je peux me permettre d'avancer étant donné que je joue depuis un petit bout de temps et puis après on verra vite fait le deck de manière plus globale donc qu'est qu'il faut en retenir donc tout d'abord j'ai parlé du bûcheron donc le bûcheron c'est une carte qui permet de défendre contre tout ce qui est cochon géant géant royaux donc toutes les cartes qui attaquent des bâtiments en fait puisque là il prend aucun dégât quand il défend là dessus donc c'est vraiment pratique après toutes les cartes qui font des dégâts et qui peuvent l'attaquer lui je préfère en fait le mettre derrière c'est à dire que par exemple il ya une mousquetaire voilà derrière un géant royal donc la situation un peu compliqué je préfère attendre que la mousquetaire focus la tour mettre mon boucheron derrière comme ça il dit la mousquetaire sans prendre aucun dégât et après il peut taper le genre royal et c'est comme ça qu'on maximise son potentiel donc comme je l'ai dit il faut pas le lancer tout seul devant les tours comme ça sans la protection du golem sauf et là j'ai marqué très utile pour punir l'adversaire voyez une petite flèche bleue sauf pour punir justement adversaire donc ce que j'appelle punir l'adversaire c'est c'est un truc que j'ai vu sur le site de clash royale officiel ou en gros il explique que quand un ennemi pose une carte qui coûte très cher en exir comme par exemple tout ce qui est pk sparky extracteur d'exir golem ou même molosses de lave bah à l'opposé on peut lancer une carte de type cochon ou bûcheron justement sans rien et le mec sera obligé de défendre et s'il défend pas il va vraiment être dans le malus parce que c'est des cartes qui font beaucoup de dégâts sur lesquels on est obligé de défendre donc ça c'est assez pratique pour punir l'adversaire voilà c'est le seul cas on peut le lancer tout seul à priori et et voilà excellent forcément quand protégé par le golem parce que il fait énormément de dégâts avec le sort de rage qui lâche à la fin mais attention tout de même parce qu'il court très très vite donc pensez à vraiment le mettre loin derrière le golem si vous en avez la possibilité pour pas qu'il double le golem et qu'il tanque la tour et qu'il meurt bêtement en fait à la place du golem ensuite on va parler du golem donc c'est la carte maîtresse du deck où donc là il va vous servir de tank principal en fait c'est à dire que voilà le but du deck c'est ça c'est de de faire ce petit combo extracteur d'élixir golem de lancer un golem et de le soutenir derrière avec un maximum de troupes ou de sort ce qui n'a pas besoin forcément de deux trous pour soutenir donc par contre voilà c'est ce que je disais je le pose jamais quand j'ai pas d'extracteur en élixir parce que parce que c'est une carte qui coûte très cher et quand il n'est pas soutenu par par d'autres troupes il meurt bêtement tout seul en fait dans la plupart des cas donc donc vraiment privilégé quand même cette carte quand vous avez un extracteur à l'air ou alors vous pouvez lancer tout seul éventuellement si vous avez vous savez que vous avez un bon un bel avantage en élixir par rapport à l'adversaire déjà et vous avez fait des bons trades précédemment ou là voilà même s'il n'y a pas d'extracteur pour soutenir vous aurez un belle attaque donc parfois aussi je m'en sers pour pour justement j'ai marqué peut servir de défense si vous n'avez rien contre les barbares d'élite en gros ouais c'est ça des fois j'ai pas de foudre j'ai rien pour counter les barbares d'élite et le mec me les lance comme ça je peux rien faire donc je me dis bah allez je pose le golem en avant du coup et c'est les barbares le focus donc il prend un peu cher mais mais c'est worth it des fois et c'est des manières de jouer un peu bizarre mais mais ça marche et et ensuite donc je vais vous parler du sort de foudre donc le sort de foudre qui sert pas à contrer tout ce qui est trois mousquetaires forcément ça nous fait un trade excellent puisque on a gagné trois ou quatre délixir je sais pas combien coûtent les trois mousquetaires je crois que c'est dix même neuf enfin dans tous les cas c'est monstrueux donc qui counter aussi la tour de l'enfer notamment quand on fait un push au golem c'est à dire que la tour de l'enfer c'est c'est la bête noire du golem et quand le mec a une tour d'enfer pour défendre et qu'on a déjà lancé notre golem bah faut vraiment bien garder notre foot de manière à le lancer pas trop tôt sur la fois attendre que la t2 attaque un peu le golem vous savez puisque ses dégâts sont exponentiels donc vu que le sort de foudre interrompt la tour de l'enfer il faut la lancer un peu après qu'elle est focus le golem pour avoir une attaque digne de ce nom et puis forcément très utile pour défendre aussi contre les barbares d'élite ou même les lancer des offenses contre eux donc donc pareil on peut utiliser forcément quand quand il ya des combos de l'adversaire qui représente plus de six d'élixir et qui nous sont accessibles là on peut l'utiliser pour faire un trade positif et et voilà aussi pour ah oui j'ai marqué très utile pour finir les tours par exemple en fin de game quand c'est un peu chaud il reste 300 hp à chaque tour ça peut être très utile d'avancer un petit foot comme ça en scred pour gagner même si c'est pas très pas très très beau mais bon c'est comme ça maintenant on va parler du baby drake donc le baby drake lui principalement trouve de défense aussi surtout ce qui est petit troupe de type gang de gobelins gobelins spire gobelins même toutes les petites gargouilles pas la méga gargouille puisqu'il se fait vraiment défoncer mais juste des petites gargouilles même l'armée de squelettes donc principalement une troupe de défense mais qui peut nous servir aussi parfois à attaquer notamment par exemple quand vous avez votre golem vous savez vous savez que le mec en face joue les minions la horde de minions ou l'armée de squelettes bah là vous pouvez vous permettre de mettre le baby drake bien derrière le golem attention parce qu'il va très vite aussi et voilà et limite ça ça va protéger votre golem de ouf et même ça va limite pré-shot parfois certaines certaines gargouilles notamment de l'adversaire donc c'est hyper pratique et par contre ouais parce que j'ai marqué il faut faire attention car il est très rapide pour pas doubler le golem et et voilà et puis je lance jamais devant la tour tout seul sauf que c'est exceptionnel genre c'est la fin de la game je suis désespéré je vois que je suis en train de perdre j'ai plus rien je peux pas j'ai pas le temps de retenter un push au golem donc je mets ça plus le bûcheron etc mais c'est c'est rendant des cas désespérés quand vous êtes en train de perdre maintenant l'extracteur donc l'extracteur je suis désolé j'avais pas de photo actuelle ou avec un petit 6 à la place du 5 s'il coûte 6 maintenant donc c'est vraiment le combo à faire avec le golem voilà ils supportent le golem de ouf et notamment en fait et c'est là que qu'est toute la subtilité de la chose c'est notamment lorsqu'il ya le dans la dernière minute vous savez il ya fois deux d'élixir et c'est ça qui est hyper important dans ce deck c'est que lorsque vous avez votre fois deux d'élixir que vous avez par exemple disons un extracteur en arrière que vous avez réussi à placer là il va y avoir énormément d'élixir qui va vous arriver et vous aurez énormément de simultanéité entre votre golem et les troupes pour soutenir et ouais en fait autre petite utilité aussi vous n'êtes pas forcément obligé en fait si le mec voilà supposons qu'il joue poison et mineurs bon après j'ai jamais vu encore ça j'ai rarement vu ce genre de deck mais en gros parfois on peut également défendre cet extracteur à l'aide des petits squelettes juste là les quatre petits squelettes qui coûte 1 qui sont dans le deck voilà s'ils sont bien placés c'est à dire dans l'angle supérieur droit ou gauche en fonction de comment il veut placer votre extracteur et bien le mineur en fait il pourra faire zéro dégâts à votre extracteur parce que voilà il va être occupé par les petits squelettes et avec un délixir vous pouvez counter un mineur qui en coûte trois et en plus de ça défendre votre extracteur mais c'est assez chaud comme technique j'ai marqué idéal pour commencer une partie parce que oui voilà enfin quand on n'a pas de on sait pas quoi jouer en début de game on le pose et c'est toujours un peu risqué parce que parfois le mec a des barbares d'élite et il nous punit justement comme je disais tout à l'heure mais honnêtement c'est super pratique quoi le mec il est obligé ça le force après à mettre des troupes donc donc c'est très pratique et et ouais là je me suis trompé j'ai marqué toujours jouer derrière la tour qui a le moins de vie c'est le contraire toujours jouer derrière la tour qui a le plus de vie attention c'est pas c'est pas celle qui a le moins de vie ensuite la méga gargouille donc méga gargouille qui défend à peu près sur tout enfin c'est vraiment la une carte défensive et offensive par excellence donc parfaite pour counter push en fait c'est à dire que là j'ai marqué voyez synergie incroyable avec le golem counter push donc en gros ce qui fait que cette carte elle est excellente c'est que elle sert principalement à défendre contre tout ce qui est bon troupe aérienne déjà sauf tout ce qui est hors de gargouille là elle est un peu perdue mais mais elle tue à elle toute seule les trois gargouilles elle tue elle toute seule le baby drake bon le dragon de l'enfer ça dépend des contextes mais elle est très bien aussi pour lui enlever beaucoup de vie et même sur plein d'autres troupes elle se fait une mousquetaire à elle toute seule si elle est bien placée le bouliste pareil elle le démonte enfin elle est monstrueuse cette carte et en fait le truc ça va être de défendre avec elle puis ensuite de de mettre d'essayer de mettre un golem justement devant comme ça elle elle le soutient en arrière et là voilà vous avez ce qu'on appelle un counter push c'est à dire que en plus de d'avoir servi à défendre votre retour elle va servir à attaquer derrière et ouais j'ai marqué parfois utile pour supporter bûcheron quand il utilise seul c'est pareil comme comme je vous le disais tout à l'heure dans les cas désespérés vous n'avez pas le temps de retenter un push au golem bah balancer tout ce que vous avez dont ça parfois pour essayer de prendre une tour en mode en mode yolo ensuite les flèches donc là les flèches qui sont selon moi franchement par rapport à moi j'ai joué la bûche pendant longtemps avec ce deck et et pour un délixir en plus c'est vraiment dix fois mieux je trouve parce que enfin vous avez et l'aérien et le terrestre donc c'est hyper pratique donc il compte en plus voilà le baril de gobelins super bien tout ce qui est gargouilles roquet de lave petit troupe squelette donc qui est pas mal pour ça et vous pouvez c'est très chaud carrément c'est à dire vous savez que le mec joue ça vous savez qu'il va les poser vous balancer les flèches avant même de les voir sur la map et et vous les péter pile poil quand elles spawnent ou là c'est magique et voilà et puis ouais ça peut être utile aussi pour finir une tour parce qu'elles font plus de dégâts que la bûche en plus je crois qu'elles sont au niveau 10 elles sont elles font 107 alors que ma bûche 2 elle fait genre 103 je crois enfin donc ouais et enfin les squelettes dont je vous parlais précédemment donc qui voilà excellente carte pour protéger l'extracteur du mineur c'est à dire que là ce que je vous disais en fait après j'ai vu un tuto sur youtube d'un mec qui justement expliquer où est ce qui était la meilleure position des squelettes par rapport à l'extracteur pour enfin quelle était la position des squelettes voilà pour qui maximiser la probabilité de counter le mineur est justement c'est dans le coin supérieur droit supérieur gauche et là vous êtes presque sûrs que le mineur va les attaquer parce que c'est les endroits principaux où le mineur est placé et exceptionnel justement quand vous avez rien pour défendre contre un cochon un genre royal etc bah ça coûte que 1 et ça fait quand même le taf parce que vous avez quatre unités qui tape votre cochon ou votre géant par le géant ennemi et c'est quand même monstrueux et ouais j'ai marqué contre aussi la princesse et donc ça c'est une petite utilité c'est à dire qu'il contre la princesse que lorsque celle ci est déjà focus sur autre chose c'est à dire que si la princesse vous attaque votre tour vous pouvez mettre ensuite les quatre petits squelettes et en scred ils vont la tuer voilà sauf si le mec en face joue zappe ou là c'est relou toujours je m'en sers pour les mettre en fait au milieu entre mes deux tours et attirer les troupes ennemies pour minimiser les dégâts que je me prends genre même même une valkyrie quoi qui va les exploser je sais que ça va lui faire perdre du temps et qu'elle va se faire attaquer par ma tour en attendant de de se déplacer juste au squelette au milieu pour ensuite revenir donc une carte qui est à jouer dans pas mal de contexte en fait et qui est exceptionnel et donc voilà pour résumer c'est vraiment la simultanéité des troupes en fait que vous avez sur votre sur votre votre côté de l'arène qui fait que vous vous gagnez c'est à dire que voilà le golem comme je vous disais il lui doit être supporté par plein troupé et surtout quand il y en a plein plein en même temps le mec peut plus réagir et c'est là dessus qu'on fait en général des trois des trois couronnes c'est c'est le côté simultané notamment avec le x2 d'élixir dans la dernière minute plus les extracteurs et ouais j'ai marqué ne pas hésiter à sacrifier ses tours bah je vais vous montrer après j'ai fait enfin j'ai fait trois games en live ou parfois voilà c'est worth it de perdre sa tour juste pour poser un extracteur d'ailleurs à l'autre tour et et gagner en élixir pour pour ensuite faire un énorme push le nombre de fois où ça m'est arrivé où le mec voilà il est content dès le début de la game il prend une tour et en fait je sais que c'est un deck de long terme et que du coup sur le long terme je vais l'avoir et je fais des un énorme push après où le mec ne peut plus rien faire il se prend un trois trois couronnes parce que parce que voilà lui il a il a dépensé son élixir de manière régulière même s'il n'en dépensait pas beaucoup à chaque fois ce qui fait que à la fin j'avais un énorme avantage et oui là j'ai marqué ne pas attaquer en premier ça ça dépend de vous vous pouvez très bien attaquer en premier c'est juste que moi je sais que dans général le mec qui attaque en premier c'est souvent c'est souvent désavantageux donc parfois j'attends même j'attends même la dernière minute où il ya le foie de délixir pour attaquer et en plus de ça c'est avantageux puisque lorsque vous attendez la dernière minute vous avez justement ce foie de délixir qui est qui est juste magique avec un combo avec votre golet sur ce je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que ça vous aura plu je vous balance les trois gameplays dont j'ai parlé pendant la vidéo juste après et et puis n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner ou même mettre un petit pouce bleu ça fait toujours très plaisir et je vous fais un bisou puis je vous dis à une prochaine bye